bonjour j'espère que tu vas bien voici une petite guidance j'ai envie de te donner rendez vous tous les jours sauf le week-end pour une petite guidance de 10 minutes à peu près grand maximum j'aimerais bien pour te donner voilà pour te guider chaque jour te donner une petite lumière chaque jour ou t'apaiser tout simplement alors on y va tu peux retrouver ces vidéos bien sûr ici sur instagram sur facebook et sur la chaîne youtube sacré féminin on est parti c'est un plaisir pour moi de réaliser ces guidances maintenant quotidienne allons-y aujourd'hui on nous parle d'une situation à régler là tu as la carte du tribunal le jugement tu vois ici peut-être qu'on a des personnes qui doivent régler une situation administrative aussi ou de commerce et où ça peut être les deux ou en gestion de patrimoine en séparation divorce peut-être on a tout ça bon le roi de pique en général c'est aussi un homme auquel il faut faire peut-être attention bon c'est un homme qui est beaucoup dans le jugement dans la critique aussi un de tout comme ici tu as un tribunal je vais pousser le jeu tout simplement et mais si c'est ménès qui préside justement un tribunal et tu peux voir aussi que nous avons une figure géomantique sous la lettre s bon la lettre s ici elle va nous parler aussi peut-être de lâcher un petit peu son sérieux parce que ça c'est une carte qui est très sérieuse alors peut-être qu'aujourd'hui les questions de de redevenir comme des enfants et d'être voilà de jouer de s'amuser d'être dans la joie et peut-être aussi de ouais d'être de pas se prendre au sérieux d'être sérieux mais de pas se prendre au sérieux en ce moment en fait il ya peut-être quelque chose de lourd on dirait que le fait de lâcher un petit peu sérieux peut peut-être on va voir avec les autres cartes peut peut-être ramener l'harmonie dans une situation que ce soit sur donc ici beaucoup sur un plan familial ou affectif voilà il ya peut-être trop de rigueur peut-être trop de rigueur trop d'autorité il ya peut-être ça à lâcher ici il ya cette notion d'essayer de se détendre on a peut-être des des personnes ici qui sont beaucoup dans dans il ya peut-être une hyper vigilance qui s'est installée attention à ça parce que ça ça c'est insidieux ça s'installe cette hyper vigilance et tu t'en rends pas compte voilà et puis de lâcher aussi les inquiétudes de peut-être laisser on dirait que le poids des soucis est trop lourd ici et en fait en déposant ça je sais pas tu sais ce que tu peux faire en fait ou quand tu vas aux toilettes pas t'imagines je trouve ce que je trouve ce qui vient t'imagines que tous les soucis partent voilà quand tu tires la chasse d'eau voilà ça paraît pas mal aussi tu as une cheminée un foyer un feu ben t'imagines que quand tu regardes le feu au moment où tu expires mon tu souffle justement tous les soucis tout ce qui est trop lourd pour toi et bien va être brûlé par le feu va justement dans le feu dans le dans la cheminée tu vois dans le poêle ou alors quand tu rentres chez toi et bien tu déposes dans le sol pas devant ta porte mais dans le sol carrément en expirant tu imagines ça descend à la terre et la terre va transmuter ça va le transmuter en plus de lumière en plus d'énergie il est temps de laisser en fait les soucis les inquiétudes vraiment dehors et de retrouver en fait l'harmonie la joie de vivre la paix en famille et la famille c'est aussi les amis ça peut être aussi les amis voilà on te dit qu'il ya toujours un temps et ce sera le temps pour faire face à ce qui est compliqué à ce qui est difficile moi c'est ce que je retiens ici le plus aujourd'hui c'est vraiment de ça que ça me parle ouais ça ça me parle plus ici c'est vraiment ça voilà c'est sûr que là ça montre aussi que cette carte mais il est question aussi d'être peut-être préoccupé par des par certaines questions peut-être tu vois là c'est la la constellation qui va nous en parler faut pas oublier que ici sous la lettre s dont je viens de te parler tu as amicio amicio c'est la fin d'une situation la séparation le début de quelque chose d'autre aussi mais la fin de quelque chose qui était difficile aussi et là la constellation et nous montre aussi qu'il ya peut-être aussi une ouverture d'esprit une ouverture plutôt de conscience il ya quelque chose qui change et et c'est peut-être une sorte de transition c'est à dire que là il ya peut-être des questions qui vont être plus profondes des questions qui vont peut-être être plus spirituelles et qui vont aussi qui peuvent aider justement à laisser voilà les soucis qui auront bien le temps de se régler quand il faudra voilà dans la terre mais aussi ça te dit que tu peux avoir de l'aide aussi utilise la nature elle transforme tout la nature et là il ya vraiment des des questions peut-être d'ordre un peu plus métaphysique et donc tu peux être attiré par des 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 lectures par des comme on appelle ça des points de d'intérêt en fait des des peut-être aussi des intérêts qui changent et puis aussi ça peut être dû à une situation à la fin de quelque chose à quelque chose qui peut être bien sûr passer devant un tribunal et du coup ça ça t'ouvre vers quelque chose d'autre vers de nouveaux horizons et en tout cas ça c'est pas à prendre de manière négative même si ça pourrait l'être ça pourrait l'être faut savoir que le roi de pique aussi c'est un homme qui est autoritaire donc peut-être de détendre plus légère peut-être mais on va voir avec l'oracle sacré et ben voilà être plus légère et plus légère peut-être pour retrouver ta liberté là il ya cette notion de liberté alors tu tu vois la mouette aussi elle est capable donc elle vient sur terre elle vient aussi se nourrir elle vient se nourrir en mer mais elle vient se nourrir sur terre mais elle redécolle et elle surplombe elle observe elle regarde elle elle va elle vient les mouettes aussi on les retrouve dans les terres on en retrouve même à paris au dessus de la scène des mouettes elles sont libres elles vont partout elles vont partout là où le vent les mène aussi et il ya cette notion d'aller vers de nouveaux horizons avec avec le voilier prendre de la hauteur avec la mouette en tant qu'oiseau pour observer ce qui se passe avoir une vision d'ensemble en fait et et donc découvrir nos nouveaux horizons donc voir qu'il existe d'autres possibilités d'autres opportunités et c'est ça il ya peut-être la fin avec amicio d'ailleurs qui est relié beaucoup au mois de septembre c'est peut-être entre maintenant et le mois de septembre aussi quelque chose qui a pu se passer en septembre mais pour le début d'autres choses et visiblement peut-être jugement un jugement quelque chose mais qui permet de retrouver sa liberté aussi également donc ça c'est vraiment à ne pas négliger je trouve hop là on continue avec le petit oracle de l'intuition de vanessa miksarek et brigitte barberale un rituel alors comment tu peux acter tout ça comment tu peux aller vers plus de liberté vers une prise de hauteur vers à oser faire le pas vers de nouveaux horizons et aussi peut-être garder le cap parce que tu as un voilier il est peut-être question de garder le cap ou au contraire de savoir quel vers quel cap tu envie d'aller et aussi d'avoir une carte pour savoir comment y aller il ya cette notion aussi de tenir le gouvernail de ta vie et c'est toi qui est au gouvernail et bien ici ouvre les journées comment tu peux faire rituel ouvre tes journées avec une courte méditation une prière dans la présence de ton coeur ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble et bien c'est ça aussi voilà le petit rituel de la journée voilà je te ferai des petites qui dansent avec ces trois jeux tous les jours et nous verrons de quoi ça te parle j'ai envie de reterminer les dernières petites minutes qui restent avec une autre carte de mademoiselle le normand et bien écoute peut-être qu'il ya un homme qui peut venir t'aider voilà un homme important qui est certainement dans ton coeur qui peut être là qui est très présent et qui peut vraiment apporter aussi son aide on voit qu'il a été question de peut-être de s'inquiéter pour cet homme aussi il ya une notion de tristesse et de chagrin ici aussi également tu vois hélène elle s'inquiète en fait parce que jason est parti au combat et mais elle est consolée par par ses amis tout autour donc t'es pas tout seul il y en a une qui veut se montrer là il est question aussi de développer ton potentiel c'est la carte de l'intelligence et de la sagesse avec ce grand singe tu as un savoir au fond de toi et les questions de l'utiliser en fait c'est ça aussi comment tu trouves ta liberté comment tu fais face à ton chagrin ta tristesse déjà revient en toi et par le rituel dont je t'ai parlé et il est question ici de bénédiction tu vois ici bénédiction et là c'est vraiment la grande fortune il ya quelque chose de bon à venir ainsi une situation est difficile elle prend fin si un jugement et quoi que ce soit en fait c'est un cadeau la grande fortune la bonne fortune là c'est vraiment la joie le bonheur l'harmonie quelque chose de bon qui vient il est question d'utiliser ton plein potentiel est question de reconnaissance aussi quel que soit le domaine et de d'harmonie aussi bonheur dans les relations donc si tu as été triste aussi dans une relation amoureuse avec un homme d'abord il est question de qu'ils reconnaissent ta valeur 1 étoile à sienne et on voit que l'harmonie elle revient avec le grand singe là voilà et elle m'a facile à quelque chose de moi c'est plutôt plus j'ai deux mots j'ai facile facile c'est à dire cesser de résister peut-être et fluidité cette notion de fluidité les choses et surtout de rester libre en fait la liberté à l'intérieur avant tout moi c'est ça que je voulais dire en tout cas il est question aussi de récolter le fruit de tes efforts de te faire confiance avec ce grand singe ouais il faut quand même le dire quoi là on a des bons potentiels donc fait qu'on fait toi confiance si tient un projet que tu veux créer tu as tout le potentiel pour y arriver en fait donc faut pas lâcher ça et là c'est maintenant si vraiment plein mois de janvier parce que fortuna major ici et ben c'est le mois de janvier donc c'est maintenant et après le mois de janvier tel mois de février c'est à dire qu'il ya quelque chose d'intéressant qui peut venir en février et au printemps à l'hiver succès toujours le printemps ne n'oubliez jamais jamais on se retrouve demain merci pour ton écoute